Bonjour Laurent, nous sommes au Salon de la Nouvelle de Cise, édition 2024, avec Laurent Janin, qui n'est pas écrivain, mais photographe. J'écris un peu quand même. Oui, je mets en conversation les photographies, les instantanées photographiques et les mots. Pour moi, c'est bien complémentaire et la photographie telle que je la conçois, c'est aussi du langage, ce n'est pas simplement du visuel. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à la photographie ? Oh là là, c'est si ancien, il faut remonter à 40 ans en arrière. Non, je suis assez visuel déjà de nature comme ça et je m'étais dit, ce qui m'intéresse, c'est de capter des instants significatifs, porteurs de sens. En fait, je ne fais jamais poser les gens, je ne mets jamais en scène, c'est le hasard qui compose et moi je dispose, je m'approprie ce qu'il me met à disposition, les matériaux qu'il me met à disposition. Et qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de prendre une photo ? En fait, mon souci, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis, avec ces belles choses, ces intermoiements, ces choses un peu moins agréables. Et donc, essentiellement, ce sont des récits de voyage, photos et propos que je propose dans mes livres. Et aussi, c'est plutôt du photoreportage en fait. Voilà. Donc, une nouveauté ici, un reportage que j'ai fait en Arménie, une zone qui est un peu oubliée, j'allais dire, du champ médiatique, puisqu'il est pour l'instant concentré soit sur l'Ukraine, soit sur Gaza. Donc, tout ce qui n'est pas médiatisé n'existe pas. Donc, il m'intéresse de révéler un peu ce qui n'existe pas dans le champ des consciences. Et donc, l'Arménie, de quel côté ? Parce que l'Arménie est un peu déchirée entre plusieurs pays. Donc, de quel côté tu es allé ? L'Arménie, enfin, sur l'Arménie et les Arméniens. Donc, quand j'y suis allé, c'était fin 2022, la région d'Idyo-Karabakh existait encore. Elle a été effacée au 1er janvier de cette année dans la différence générale. Voilà. Autrement, non, l'Arménie est assez homogène. Oui, mais il y a une partie d'Arménie qui est en Turquie, une partie de l'Arménie qui est... Non, non, c'est une partie de l'Azerbaïdjan qui est... Non, je ne parle pas du Haut-Karabakh, mais il y a quand même des Arméniens en Turquie. Ah oui, oui, oui. Enfin, il y a eu des Arméniens en Turquie jusqu'en 1915. Et après, il y a eu un génocide qui a été un peu oublié au temps où ça s'est passé, en 1915, donc, et qui, à part la France, a été reconnue qu'en 2001, je crois. Voilà. Et donc, finalement, il y a une communauté arménienne qui s'est installée en France à la suite de ce génocide. Bon, le plus connu étant Charles Aznavour, bien sûr, mais il y a près de 700 000 Arméniens dont on ignore même qu'ils sont arméniens parce qu'ils se sont tellement assimilés à la société française qu'ils ont francisé et le prénom et même le patronyme. Tu vois, Alain Prost, par exemple, il était un Arménien. D'accord. Oui, mais Alain Manoukian, il a gardé son nom arménien. André Manoukian. André Manoukian, oui, André Manoukian. Voilà. Mais Achaud Malakian, par exemple, qui est Achaud Malakian ? Je ne connais pas. C'est Henri Verneuil. Ah, d'accord. Voilà, c'est Henri Verneuil. Mais Alice Saprich, Michel Legrand, arménien par sa mère, etc., etc. Patrick Fiori, son vrai nom, Chachoulian. Voilà, donc c'est vraiment intéressant et il m'a apporté pour moi, il a apporté un peu de lumière sur cette communauté arménienne, pas en France, mais parce qu'ils représentent quelque chose de significatif en France et qu'il y a des liens assez étroits entre l'Arménie et la France. Mais je vois que, en fait, tu parles de beaucoup de pays. Je vois la Cuba, la Corée. Voilà, la Corée du Nord. Corée du Nord, tu as été en Corée du Nord. Non, mais j'en suis revenu surtout, c'est ça qui est important. Non, mais on nous parle toujours de Kim Jong-un, du régime. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vit quand on en... Quelle est la vie du Nord-Coréen de la rue, finalement ? Donc, tous les livres sont photos et propos. Voilà. Donc, c'est... Oui, les textes sont tous aussi, donc ? Ah oui, j'assume tout. Voilà, j'ai marché aussi sur les traces de Pierre Lottier en Iran, qui avait publié un récit de voyage en 1903, parce qu'il avait été en Iran, donc on disait la Perse à cette époque-là. Il avait publié cet ouvrage qui s'intitule « Verispaon ». Il avait détaillé son itinéraire. Et j'ai marché sur ces traces, j'ai lu l'ouvrage, bien sûr, et ça m'intéressait de comparer le point de vue d'un Français de cette époque avec celui que j'ai pu avoir quelques 120 ans plus tard. Alors, et pourquoi le noir et blanc ? Alors, le noir et blanc, parce que je préfère photographier les gens que leurs vêtements. Non, non, je veux dire, la couleur a tendance à enjoliver, c'est du maquillage, du réel, finalement. Oui, mais le réel est en couleur, il n'est pas en noir et blanc. Oui, mais on le maquille. Je préfère les femmes non maquillées que très maquillées. Non, je veux dire, il y a une distanciation. Et ce qui m'intéresse, moi, dans l'instant, c'est Victor Hugo qui disait, je crois, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et quand c'est tout barbouillé de couleurs, on ne voit pas la forme, la géométrie de l'instant, tout ça. Le noir et blanc est beaucoup plus incisif, à mon avis. Non, non, mais je suis d'accord, mais c'est toi qui comptes, à ce moment. Et qui plus est, j'allais dire, comme je travaille toujours à l'ancienne, avec des pellicules. Je travaille dans la chambre noire pour tirer mes photos. Et le noir et blanc est beaucoup plus souple à travailler que la couleur. Et un projet à venir, la suite, ça c'est quoi ? Alors, pour l'instant, je travaille sur un projet. J'étais tout récemment au Bhoutan. Donc, le Bhoutan, c'est supposé être le seul pays au monde à avoir une empreinte carbone négative, donc favorable au climat. Et dans notre grande époque d'éco-anxiété, je me suis dit, il est plus intéressant d'aller voir les faiseurs que les deezers que nous sommes. Voilà, donc ce sera un projet qui va arriver tout début de l'année 2025, ou fin 2024, début 2025. Oui, d'accord, ça part toujours d'un voyage. Voilà, mais en fait, le voyage, ce n'est pas le voyage qui m'intéresse, c'est ce dont il est emblématique. Oui. Donc, le Bhoutan, emblématique, on va dire, de ce que peut être l'écologie de nos jours, parce qu'en France, on nous dit, ou en Europe, on nous dit, l'écologie, ça se traite de façon administrative, par des restrictions, etc. Là-bas, ils ont une autre vision. Voilà, donc, je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que c'est en cours d'élaboration. Voilà, que ce soit Israël-Palestine, ce qui m'intéresse, voilà, et comment on peut vivre ensemble. Est-ce que tu as un livre sur Israël et la Palestine ? Je ne l'ai pas là, parce que c'est quasiment épuisé. J'ai une exposition en ce moment sur l'Arménie, donc les livres sont à l'exposition. Mais voilà, j'ai... Voilà, à chaque fois, c'est... Ce qui est intéressant aussi, pendant que nous étions bloqués par la période Covid, j'ai publié cet ouvrage, « Entre-temps, chroniques covidiennes ». On connaissait les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Voilà, ça m'intéressait de chroniquer entre le... Un jour... Enfin, une heure, un kilomètre, auquel nous avions droit au début du confinement, petit à petit, jusqu'à ses déroulements, avec les antipasses, les antivax, et ça, c'était intéressant, parce que ça a quand même changé nos rapports humains. C'est vrai. Voilà. Donc, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe, c'est comprendre le monde dans lequel on vit. À travers l'humain. À travers l'humain, oui. Mais écoute, merci Laurent. De rien. C'était très agréable. Eh bien, bonne journée, et bon salon. Merci. Salut.